Ça va dans tous les sens au Parti démocratique sénégalais, le député libéral Abdoulaye Babou accuse l'ambassadeur du Sénégal et la sénatrice Ndeï Tam d'être derrière les jeunes qui l'ont agressé. Selon lui, ses bourreaux ont failli ôter la vie. Le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale parle de mafia dans la distribution des fonds politiques. Il précise s'être rendu en Gambie pour remettre la somme des 15 millions de francs CFA aux libéraux qui résident dans ce pays. Je suis allé en Gambie, mandataire du candidat Abdoulaye Wad avec la somme de 15 millions de francs. Je me suis heurté à un ambassadeur qui a voulu me faire loger à l'ambassade et qui m'a demandé de lui donner l'argent de la campagne. Ce que j'ai refusé en ce sens que j'ai fait la différence entre l'Etat et les partis politiques. Il a organisé, lui l'ambassadeur, je l'ai dit, un cérémonial plus que catastrophique pour moi. Mais j'avoue que je l'ai échappé bel, il faut le dire. Parce qu'il avait été envisagé de m'agresser dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui serait advenu ? Personne ne sait. On devait aussi prendre tout l'argent. Une mission accomplie difficilement avec la campagne électorale, une véritable mafia a vu le jour avec comme objectif, comme on le dit, de manger l'argent de la campagne du candidat de FAL 2012. J'en profite pour dire que malheureusement, en ce qui concerne l'extérieur, je me suis rendu compte qu'il y avait une mafia. Le mot n'est pas trop fort et je suis tombé dans l'agrenage. Certains sont venus avec l'argent de campagne du candidat Abdoulaye Ouad. Ils n'ont pas remis cet argent acquis de droit et ça a créé des frustrations. Vous voyez le paradoxe ? Le président Ouad qui dégage des centaines et des centaines de millions pour être appuyé par ses militants. Les intermédiaires à tous les niveaux, je dis bien, détournent une partie de cet argent et malheureusement, c'est le candidat Ouad qui est lui-même sanctionné. C'est triste. La campagne électorale prend fin ce vendredi 23 mars à minuit si beaucoup ont accompli leur mission comme il se doit et attendent les résultats escomptés de quand ont vu leur poche bien remplie, selon M. Babou.